Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 9 février 2012 Avec aujourd'hui encore une fois une séance très hésitante Puisque après une ouverture pourtant en hausse à 3419,44 Nous avons marqué un plus bas à 3412,58 Un plus haut à 3449,24 Avant de terminer en clôture à 3424,71 Le CAC 40 gagne 0,43% sur cette séance Presque 15 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier On est toujours sur ce mouvement suite à ce quasi marubosu Que nous avons eu là après beaucoup de séances d'hésitation Des séances d'attente puisqu'on voit ici très peu de volatilité Pour finalement une différence entre l'ouverture et la clôture Qui est relativement minime Du point de vue des indicateurs Nous avons toujours un RSI qui tente à quitter sa tendance Vous voyez qu'on n'arrive plus à marquer des nouveaux plus hauts Alors que la tendance continue à monter On a une petite attaque ici de support haussier Qui a réintégré pour l'instant Mais on ne voit pas de reprise de mouvements dynamiques sur cet indicateur Donc a priori le mouvement devrait sortir à l'horizontale De cette tendance qui pourtant a été relativement dynamique Sur la première partie Puisque vous voyez on montait bien ici sur cette phase Mais là la sortie se fera sur une phase horizontale Pour ce qui est du stochastique c'est un peu la même histoire On est en phase de surachat Là on est dans la zone de surachat Donc en phase d'attente Donc suite à cette sortie ici avortée Qui nous a lancé un faux signal Donc pour l'instant peu de choses à dire du point de vue du stochastique Le MACD continue sur une petite phase ici baissière Vous voyez on est rapidement monté Là on descend tout doucement Donc toujours baissier du point de vue du stochastique Et puis au niveau des volumes Donc on a des volumes dans la moyenne Sur cette séance légèrement haussière Avec une volatilité vraiment très très faible Environ 1% Donc au niveau de ce mouvement Bon bah il n'y a pas grand chose à dire Pas grand chose à dire de plus Par rapport aux précédentes séances Vous voyez que la sortie de la tendance court terme ici Se fait d'une manière quasi horizontale Mais toujours haussière Puisqu'on a toujours des plus hauts et des plus bas Qui sont montants On est en train de quitter cette dynamique On avait retrouvé l'ancien support comme une résistance hier Aujourd'hui on commence à s'éloigner Les ombres hautes commencent à L'ombre haute ici commence à apparaître Sur cette bougie On a quasiment une toupie Qui s'est inscrite sur cette séance On peut s'attendre ici à un petit mouvement de consolidation Le minimum je dirais serait la zone ici Qui est 3370 Et puis en cas de cassure on pourrait revenir ici Chercher le bas du trend Vous voyez sur laquelle c'est superposé quasiment la moyenne mobile 20 exponentielle Qui donne en général des bons repères pour entrer en tendance Donc pour l'instant on est un peu dans l'attente On est relativement proche de la bande de Bollinger D'ailleurs c'est assez intéressant Du point de vue de la banque de Bollinger On dit qu'en général sans volatilité La tendance tente à s'essouffler Vous voyez que cette tendance Depuis qu'on est parti ici Là on avait pas mal de volatilité Et puis là les bandes se sont resserrées Et depuis mi-janvier On monte ici sur une volatilité constante Avec très peu d'écart Et ça se ressent au niveau des bandes Puisqu'on n'a plus cet effet de gonflement Et de rétrécissement Que l'on a l'habitude lors de successions de tendances Ce qui prouve bien qu'on est sur un mouvement très régulier Mais aussi qui manque de dynamisme C'est aussi ce que souligne le MACD Qui a des amplitudes d'histogramme vraiment très faibles Et donc il y a peu à attendre en termes de continuité Vous voyez on a un haut de tendance ici au niveau du trend Qui s'éloigne un petit peu Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu tester le bas de ce trend Donc personnellement j'attendrai plutôt un retour ici Sur le bas du trend Avec un premier objectif ici toujours logé à 3370 Avec en second objectif ici Un test du bas du trend Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Donc hier nous étions restés sur un signal à la hausse Puisqu'en cas de cassure ici donc des 3430 J'avais donné un objectif à 3455 Donc premier objectif qui n'a pas été atteint Donc pour l'instant on est toujours sur le trade Le stop n'a pas été touché non plus Donc on serait plutôt dans le bon sens Mais légèrement en perte à la clôture du jour C'est assez rare que des signaux de cassure comme ça Avec des objectifs moyen terme si faibles Se déroulent sur plusieurs jours Mais bon ça peut arriver Donc pour l'instant toujours dans le Je dirais plutôt dans le bon sens Puisque le mouvement court terme Même si les manques de dynamisme Est toujours légèrement orienté à la hausse Même avec ici cette petite ombre haute Qui commence à se développer Mais pour l'instant Même si c'est légèrement haussier C'est haussier quand même Voilà aujourd'hui c'est la vague Qui a gagné au jeu du fixing Donc bravo à toi la vague Et puis sinon pour en ce qui concerne les nouvelles Et donc la vie du site Et bien je vous ai donc édité le programme Du prochain salon de l'analyse technique Auquel je participerai en tant qu'intervenant Puisque j'aurai l'honneur et l'avantage De vous présenter donc une conférence Sur la couverture de portefeuille Et donc la différente manière de couvrir des positions Qu'elles soient sur un PEA ou autre Voilà merci encore une fois toutes et à tous Pour votre fidélité Pour vos nombreuses visites sur le site Boursicoté.com Bonsoir à tous Bonne chance dans vos trades Et à demain pour de prochaines vidéos Les marchés financiers Avec IG Markets Save des trading Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada